Musique Bon, ça marche! Bon matin, 10 décembre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas tant de choses que ça sur ma liste de choses à faire, ce qui est quand même bienvenue. Ça va me permettre de tricoter un peu sur l'heure de lunch. Je commence par vous présenter le tricot que je suis en train de porter, qui est le patron... C'est le patron, le rosier de Pôle TV, mais j'ai pas fait le jacquard, parce que le fil que j'avais se prêtait pas à ça. Fait que j'avais fait un échantillon, tout ça, je pense que j'avais même commencé, pis j'y avais envoyé une photo pis j'étais comme « Regarde de quoi ça a l'air, je suis pas sûre que ça fonctionne! » Bref, j'avais finalement décidé de le détricoter pis de le faire sans jacquard, parce que j'aimais bien la forme du modèle, là, quand même. C'est un fil que j'ai acheté d'un éleveur à Rheinbeck, d'une race de moutons dont je ne me souviens point. Je l'ai sur une étiquette à la maison, mais bref, j'avais acheté de la laine qui est... J'avais l'intention d'acheter un fil qui était le plus différent possible de ce que je connaissais déjà. Le fil, dans le fond, de la façon qu'il est filé, ou c'est peut-être le type de fibre, là, il est très corde, quasiment. Pis ça fait un super beau tricot, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas adapté au jacquard, parce que c'est très, comme, rigide. Tu sais, ça se... même au blocage, là, ça se plaçait pas bien pour combler tous les espaces, là, qui venaient entre les mailles. Peut-être si je l'avais tricoté sur un gauge super serré, mais je voulais pas avoir un tricot qui était dense, dense, dense. Alors, voilà, je l'avais teint avec ma couleur Sphalte Trempe. C'est un fil fingering, très poilu, je vais peut-être essayer de... On le voit-tu à la caméra? Ça fait comme un genre de halo, il est vraiment beau. Fait que, voilà! Super contente! J'ai l'impression de faire un affront au beau patron de Paul, parce que c'est le jacquard qui est hot dans ce patron-là, mais je pense que je vais me reprendre tellement que je l'aime. Donc, aujourd'hui, je veux continuer de teindre un petit peu de fibre, mais je pense que je vais m'arrêter, là, à une seule... peut-être un ou deux bains, parce que je vais être prête à commencer à juste laisser ça sécher, puis vérifier avec la filature si je peux leur envoyer avant Noël. Ensuite de ça, je vais avoir de la préparation des chevaux à faire pour un projet que je fais avec pure laine, qui est les boîtes découvertes. Donc, je vais avoir deux bases qui vont être proposées dans le cadre de leur boîte découverte. Mais j'attends juste leur hockey, je leur ai envoyé des échantillons, j'attends juste leur hockey, là, avant de me mettre à teindre. Je vous parle de ma participation en même temps à la boîte découverte chaussettes de la Maison Tricotée. Leur intention, c'est de présenter une teinturière par mois à découvrir au travers de ces boîtes-là. Fait que quand est venu le moment d'élaborer le coloris que j'allais proposer à la Maison Tricotée, je me suis comme remise dans une situation bien précise l'année passée, dans le temps de l'année qui m'a été attitrée. Dans le fond, ils m'ont donné un mois pour cette participation-là, puis je me suis replongée dans ce souvenir-là l'année passée. Puis ça m'a tellement, tellement inspirée, c'était tellement un beau souvenir pour moi, que ça m'est comme sorti de la main tout seul. J'ai écrit une poésie, puis j'ai comme envie de me filmer, ou de filmer un vidéo, peut-être pas ma face parce que ce serait un peu gênant, mais de filmer un vidéo puis peut-être de vous la réciter parce que ça vient vraiment du cœur. Ça m'est sorti de la main tout seul, bref. Fait que je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, ou si je vais planifier ça peut-être pour la fin de semaine, mais du moins je vais y réfléchir. À part ça, je sais que ma fille va venir me rendre visite parce qu'elle a une période de projet à l'école. Demain, les enfants font une exposition de tous leurs projets, puis je pense que leur intention, si j'ai bien compris là, c'est de faire comme si c'était une porte ouverte, dans le sens que tout le monde va voir l'exposition de son projet personnel puis de leur projet collaboratif dans leur gymnase. Puis ça va être filmé, puis ils vont faire un montage vidéo, puis ils vont pouvoir présenter ça sur les réseaux sociaux de l'école puis de la commission scolaire. Fait qu'un peu porte ouverte virtuelle, si on veut. Je trouve que c'est une super belle idée pour faire découvrir les projets de l'école. Fait que tantôt, quand elle va venir à sa période de projet, on va essayer de voir si elle veut apporter peut-être quelques-uns des trucs qu'elle utilise quand elle fait ses socs blanques, puis tu sais, pour pouvoir faire son exposition. Puis je pense qu'on devrait avoir le temps de finir ses photos et de faire ses fichettes-ci pour sa boutique. Donc c'est mon plan pour la journée. C'est parti !